bonjour c'est ken alors aujourd'hui on va parler des courbatures comment comment gérer ces courbatures alors avant de commencer qu'est ce que c'est les courbatures les courbatures sont rentrés dans les détails chimiques pour faire plus simple les courbatures ça va être quelque chose de nouveau ou quelque chose d'inhabituel d'accord c'est comme ça que c'est ça qui va provoquer les courbatures donc ça va être des petites lésions musculaires parce que le corps n'est pas habitué à cette nouvelle intensité ce nouvel nous ce nouvel effort je donne l'exemple de la course à pied ça va parler à tout le monde la course à pied vous ça fait longtemps que vous n'avez pas couru vous allez vous mettre à courir 20 minutes le lendemain et sûrement vous allez avoir de grosses courbatures vous allez courir régulièrement vous n'avez pas de courbatures vous courrez régulièrement ces 20 minutes vous faites tous les deux jours 20 minutes vous allez voir que vous n'avez plus de courbatures ça vous fait plus rien à la même intensité le même temps la même distance tout pareil vous allez voir le corps il est habitué il n'y a plus de courbatures parce que le corps est habitué à cet effort vous faites la même chose mais cette fois ci c'est 20 minutes vous voulez couper en fractionné c'est à dire avec des séquences de sprint il ya de fortes chances que vous ayez des courbatures parce que ça va être une nouvelle intensité un nouvel effort vous avez joué différemment sur la fibre musculaire ça va provoquer un corps des courbatures en muscu c'est pareil en muscu je vais donner l'exemple des poils et cuisses c'est moi c'est ce qui me fait le plus ce qui me donne le plus de courbatures en général c'est souvent le cas pour beaucoup à l'école et cuisse je faire du squat je fais du squat par exemple si je fais une séance de jambes le lundi je vais du squat dedans des fentes voilà un truc bien intense sur les cuisses je vais avoir des grosses grosses courbatures si je refais le lundi d'après si je fais qu'une seule fois par semaine les cuisses je vais avoir de nouveau des grosses courbatures pourquoi parce que je laisse sept jours sept jours donc mes jambes sont pas habitués en fait à cet effort même si je le fais toutes les semaines ne va pas être habitué je vais avoir fréquemment des courbatures c'est pas valable chez tout le monde il y en a à faire une seule fois par semaine ça leur donne pas de courbatures d'autres ça va provoquer les courbatures ce qui est mon cas moi chaque fois je fais les cuisses je fais qu'une fois par semaine ça va me donner de grosses courbatures donc là la meilleure méthode après je vais vous donner d'autres stratégies la meilleure méthode que j'ai trouvé et qui est prouvé pour ne pas avoir de courbatures pour diminuer courbatures c'est faire régulièrement son effort c'est à dire les cuisses je vais donner rester sur exemple des cuisses les cuisses si je fais le lundi et si je refais le jeudi ben voilà tout de suite il ya deux fois deux fois par semaine je fais les cuisses abat tout de suite c'est beaucoup mieux les meilleures méthodes que j'ai eu que j'ai pu faire c'est le full body donc ça ça va dépendre de vos journées tout ça moi c'est ça dépend quand je suis en vacances ou pas sinon c'est compliqué le full body c'est à dire j'ai fait le lundi le mercredi le vendredi je fais des rappels comme ça sans arrêt et là j'ai pu courbatures parce que mon corps est habitué à toujours travailler sur ce groupe musculaire ce qui est important c'est l'intensité qu'il faut varier par exemple je vais pas faire des séances très très dur le lundi avec du 6 8 répétitions très impactant sur la fibre musculaire nerveusement faire faire la même chose de mercredi on faire la même chose de vendredi avec un nombre d'exercices assez important alors pour rappel le full body on travaille tout le corps vous dit on fait tout le corps on va faire à peu près deux exercices sur trois quatre séries par exemple je vais faire du squat et des fentes quatre séries le squat quatre séries les fentes après je suis pareil pour les pecs pareil pour le dos d'accord mais les méthodes d'entraînement va varier mais ça va être ça si vous faites toujours lundi mercredi vendredi la haute intensité avec une fourchette de répétition 6 à 8 rep donc c'est bien intense bien impactant c'est dangereux nerveusement parce que vous empêchez le système nerveux de récupérer et l'impact sur la fibre musculaire est très importante donc vous risquez vraiment de vous blesser il faut varier les intensités c'est à dire faire une séance par exemple le lundi vous pouvez soit faire en fort lundi 6 8 rep le mercredi du 15 répétitions moi j'aime bien en globalement tourner sur la fourchette de 6 à 15 répétitions si je fais du lourd le lundi je vais faire du léger le mercredi donc série longue et du moyen le vendredi ou méthode qui est assez facile on y va progressivement c'est du léger le lundi moyen le vendredi et du lourd le vendredi comme ça on a le week-end pour récupérer le fait de faire régulièrement comme ça avec des intensités différentes déjà le système nerveux c'est beaucoup mieux la fibre musculaire n'est pas impacté pareil il ya un rappel régulièrement et vous allez voir vous n'avez pas de courbatures donc faut aller à cette méthode là progressivement comme je disais pour y arriver idéal c'est faire le lundi léger le fin léger quand je dis léger c'est des séries de 12 à 15 répétitions c'est ça que je veux dire 12 à 15 répétitions le mercredi par exemple 10 12 répétitions et le vendredi entre 6 et 10 répétitions comme ça vous êtes sur des filières totalement différent et ça ça fait des rappels ça permet d'éviter les courbatures d'accord si vous êtes en all body c'est pareil ça fait deux fois par semaine ok fait en gros je déconseille le split ou alors que vous puissiez pour pouvoir faire deux fois par semaine aussi c'est important de faire des rappels la méthode d'entraînement est importante si vous faites du très lourd vous êtes dans une norme ainsi que l'entraînement en lourd c'est à dire trois à cinq répétitions très lourd les cuisses vous n'avez pas pouvoir faire du full body vraiment laisser le temps au système nerveux de récupérer et la fibre musculaire de récupérer c'est très impactant donc il sait de faire des rappels et c'est de gérer pour pas que ce soit trop impactant on ne travaille pas sur des grosses courbatures si vous avez courbatures vous boitez c'est très impactant vous travaillez sur les cuisses vous risquez vraiment de vous blesser d'accord des séries longues pour permettre de récupérer mais quand les combatures ont vraiment diminué sinon ça 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 marche bien pour moi c'est le meilleur truc quand le fait de faire deux trois fois par semaine ça marche vraiment bien par exemple si je fais si j'ai pas beaucoup de temps je peux faire lundi lundi mercredi vendredi et le mercredi par exemple faire une séance très courte juste des fentes rapides trois quatre séries c'est juste un rappel voilà ça va permettre de remettre un coup sur les jambes ok sinon un truc qui marche vraiment bien c'est l'eau froide l'eau froide marche vraiment bien moi ici je suis en bretagne montagne l'eau allait actuellement on est en été allé à entre 17 et 19 degrés sur les plages et hors saison bien sûr ça diminue et j'encadre une équipe de basket préparateur physique d'une équipe de basket l'équipe de basket pro de lorient et eux toute la saison ils vont régulièrement les jambes dans l'eau l'eau est elle est froide à la plage ici en bretagne l'eau est froide hors saison novembre novembre décembre l'eau est bien froide ils vont mettre les jambes dans l'eau donc ils sont en pull vous ont les jambes dans l'eau il reste 5 10 minutes ça permet de vraiment soulager les courbatures et ça élimine vraiment une courbature ça il ya plein d'études comptent et ont prouvé compté démontré comme quoi l'eau froide vraiment des effets bénéfiques sur la circulation sanguine donc pour éliminer courbatures l'eau froide c'est un très bon truc pas forcément agréable surtout en hiver le bain froid je peux comprendre c'est pas agréable pourtant il ya plein d'effets positifs moi même je suis pas je sais que c'est très bien mais j'ai du mal à aller dans l'eau froide en hiver mais voilà ça c'est une méthode qui marche bien sinon un truc qui marche vraiment bien que ça je vous conseille vraiment de le faire c'est l'automassage l'automassage ça se fait avec les mains pour les faire avec les mains ou sinon idéalement le rouleau de massage je vous montrais deux rouleaux de massage il ya un rouleau de massage ici sans les picots ça c'est le premier que j'avais d'ailleurs j'ai fait une vidéo complète sur le roule massage comment l'utiliser comment s'en servir et à quoi ça sert vraiment donc il ya plusieurs mois maintenant même il ya un plus d'un an j'ai fait une vidéo complète là dessus je vous mets le lien de cette vidéo dans la description sous la vidéo vous verrez le lien c'est une vidéo que j'ai fait il ya plus d'un an vous verrez comment utiliser le roule massage maintenant j'utilise aussi avec les picots ce que ça va faire en fait les picots ici quand je vais faire le roule massage c'est pas comme ça c'est dans le dos sur les cuisses rouler dessus regardez la vidéo vous allez voir comment comment utiliser le roule massage ça va détendre toutes les tous les nœuds tous les nœuds qu'on a dans le corps non que vous fassiez du sport ou pas votre vie tous les jours vous créez des nœuds la vie qu'on la vie actuelle fait qu'on va avoir des tensions musculaires d'accord et on va en voir créer pas de neuf qui va boulement bloquer aussi les articulations bloquer le fonctionnement musculaire à son à sa pleine performance en fait le fait de faire du roule massage régulièrement va vraiment détendre tous les tissus musculaires et va vous rendre moins moins sujet aux blessures d'accord et vous permettre de mieux récupérer donc le roule massage moi je vous conseille de le faire avant séance et après séance d'accord fait le régulièrement regardez la vidéo vous allez voir comment l'utiliser moi je vous invite vraiment à prendre cet accessoire là c'est vraiment un accessoire c'est pas de l'argent foutu en l'air parce que ça ça va vous servir tout le temps très important le massage et autre chose le stretching alors il ya deux sortes de stretching il ya le stretching passif le stretching on va tenir longtemps la posture par exemple assis j'ai entendu on souffre pour étirer l'arrière des jambes on maintient la position 30 40 secondes une minute que je vous déconseille fortement il faut vraiment pas faire juste après une séance c'est très dangereux par contre loin d'une séance juste avant de coucher c'est excellent ça va permettre d'étirer le groupe la fibromusculaire juste pour gagner en souplesse par contre ça ne se fait pas sur des grosses courbatures ou à très lentement on ne force pas dessus et surtout pas pris une séance parce que justement cette méthode là on va jouer sur le système nerveux on va demander de s'endormir pour aller plus loin donc juste après une séance c'est dangereux parce que vous allez chercher à étirer un muscle est déjà abîmé d'accord quand vous avez les courbatures c'est un muscle abîmé donc on va pas maintenir la position parce que vous risquez de vous déchirer loin de la séance deux heures trois heures après la séance ça peut le faire pas sur les grosses courbatures vous allez tout doucement et l'autre truc est facile à mettre à faire à faire c'est la mobilité articulaire c'est à dire du stretching dynamique j'ai fait une séance de pec après je cherchais ici à ouvrir tranquillement là je cherchais à étirer sans forcer quatre cinq secondes je reviens je fais ça plusieurs fois c'est un étirement dynamique c'est permettre de retrouver la pleine amplitude du muscle pour permettre de me récupérer mais là j'endors pas le système nerveux puisque je garde quatre cinq secondes je relâche pour les cuisses et pas et je descends je maintiens quatre cinq secondes je reviens le fait de pas mener longtemps ça entend pas le système nerveux il n'y a pas de danger donc ça après une séance c'est très bon moi je reste sur les quatre cinq secondes pour prendre aucun risque quand certains disent 10 secondes moi je prends pas de risque je veux pas me laisser quatre cinq secondes je fais trois quatre fois sur chaque groupe musculaire ça c'est un étirement dynamique je cherchais à m'agrandir je relâche voilà ça va étirer le dos c'est du mouvement tout bête et ça faites le après une séance très important ça vous aider à récupérer et dernier point qui est bien sûr qui est essentiel j'aurais dû même le dire en début de vidéo c'est l'alimentation et en particulier protéines riche en acides aminés les bons acides aminés la protéine va nourrir le muscle les acides aminés les 12 acides aminés essentiels va permettre à la protéine de bien aider le muscle à bien fixer la protéine sur le muscle pour l'aider à se reconstruire je le répète comme j'ai déjà lu plusieurs fois la protéine ne sert pas ne sert pas à faire grossir musculairement sert ça sert à faire reconstruire le muscle ça sert juste à reconstruire le muscle à nourrir le muscle d'accord c'est pas parce que vous avez mangé beaucoup de protéines que vous allez devenir bodybuilder ça rien à voir c'est pas ça du tout qui va vous faire venir très massif protéine va juste nourrir le muscle et surtout les acides aminés n'arche pas les acides aminés parce que dans la viande il ya les 12 acides aminés essentiels si vous êtes végétarien vous prenez des légumineuses et des céréales vous additionnez les deux et vous avez les 12 acides aminés essentiels vous choisissez l'alimentation que vous voulez mais très important de manger une bonne source de protéines riche en bon acides aminés donc sans vous prendre la tête sur les acides aminés sachez que dans la viande le poisson les oeufs il y a 12 acides aminés essentiels et dans l'alimentation végétarienne vous prenez les céréales et les féculents vous les mélangez vous avez 12 acides aminés essentiels privilégiez une bonne source de protéines autour de la séance avant après la séance ça va permettre au muscle de se reconstruire voilà vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour limiter les courbatures d'accord je le répète l'eau froide marche très bien la protéine bonne alimentation le roule massage prenez vraiment le roule massage des étirements dynamiques et loin de la séance des étirements passifs je vous mets le lien je vous mets plein de liens sous la vidéo des vidéos que j'ai fait sur le roule massage en effet sur des la mobilité articulaire j'en ai fait aussi et des étirements passifs vous en effet donc vous mettre deux trois vidéos sous la description pour vous puissiez voir à peu près comment faire les étirements et voilà vous avez tout ce qu'il faut pour limiter les courbatures si vous voulez plus loin si vous voulez savoir comment réaliser atteindre vos objectifs physiques et atlactiques depuis chez vous j'ai fait une série de vidéos qui est totalement offerte totalement gratuite vous avez juste à rentrer votre mail vous cliquez ici vous entrez votre mail vous recevrez par mail ce lien pour accéder à toutes ces vidéos d'accord sera transmis par mail directement voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao